Lecture du livre de Job Job prit la parole et dit, vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. A peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas, je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur Il est bon de fêter notre Dieu Il est beau de chanter sa louange Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures Il compte le nombre des étoiles Il donne à chacune un nom Il est grand, il est fort, notre maître Nul n'a mesuré son intelligence Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce Jouez pour notre Dieu sur la cithare Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi Parole du Seigneur Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc En ce temps-là Aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre Aussitôt, on parla à Jésus de la malade Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever La fièvre la quitta, et elle les servait Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons La ville entière se pressait à la porte Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qu'il était Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche Ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile Car c'est pour cela que je suis sorti Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue, et expulsant les démons Acclamons la parole de Dieu Frères et sœurs Le début de l'évangile de Saint Marc nous fait participer au commencement de la vie publique de Jésus Il nous montre comment le Christ met en œuvre sa mission, qui est de proclamer la bonne nouvelle et d'annoncer Le royaume de Dieu s'est fait proche Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle Marc 1, 14 à 15 Dans le récit du premier sabbat à Capharnaüm, Marc 1, 21 à 34 Nous voyons Jésus enseigner dans la synagogue, et accomplir l'œuvre de salut annoncée dans son enseignement Ce passage nous donne de mieux comprendre comment ce salut se manifeste, comment il est perçu, et comment il va atteindre ceux et celles auxquels Jésus s'adresse Comme nous l'avons entendu dans le livre de Job, bien souvent, la vie de l'homme sur la terre est une corvée Il fait des journées de manœuvre Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, l'homme ne compte que des nuits de souffrance, Job 7, 1 à 3 Combien d'hommes et de femmes à travers les siècles ont vécu leur existence avec ce sentiment d'accablement La maladie, les difficultés habituelles de l'existence ou les troubles personnels sont un fardeau bien lourd pour certains Jésus, qui est venu annoncer l'avènement du royaume, le construit pratiquement en guérissant ceux et celles qui se pressent auprès de lui La puissance de sa parole et de ses gestes est mise au service de ses hommes et ses femmes qui subissent les peines de l'existence Une simple fièvre pour la belle-mère de Simon, mais aussi des maladies plus graves, ou la possession d'esprits mauvais Ce faisant, Jésus rend visible, pour ces gens, le salut que Dieu envoie Dieu les soulage et les guérit Il vient faire toute chose nouvelle A travers ses gestes, il donne un signe concret de la vérité de ce qu'il annonce Les guérisons qu'il accomplit sont le sceau de la venue du salut qu'il proclame C'est pourquoi tous les gens de Capharnaüm et des alentours se pressent en foule autour de sa maison Ils sont intéressés par la puissance qu'il a pour les soulager de leur misère Mais l'évangile de Marc nous fait comprendre tout de suite qu'il y a un décalage entre l'attente de cette foule et la mission de Jésus Il n'est pas venu pour être le guérisseur de Capharnaüm et le Thomas Thurge attitré des alentours Il est venu pour proclamer la bonne nouvelle à toutes les brebis perdues d'Israël Le Christ ne peut donc pas se laisser enfermer par un groupe, pour le service d'une ville ou d'un pays C'est pour échapper à cette tentative d'emprisonnement qu'il prend la fuite Dès avant l'aube, il se faufile et part dans la solitude pour prier Et quand ses disciples viennent pour le récupérer, il leur dit, il me faut aller ailleurs Car c'est pour cela que je suis sorti, Marc 1, 38 Cette formulation parle de sa sortie de la maison de Simon et de Capharnaüm pour aller prier dans un endroit tranquille Plus profondément, elle fait allusion au fait que Jésus est sorti du Père pour venir habiter chez les hommes, Jean 16, 28 Il ne s'est pas fait homme pour se laisser accaparer par ceux auxquels il a apporté un soulagement, mais pour annoncer partout la bonne nouvelle Et l'évangile ajoute, il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue, et chassant les esprits mauvais Marc 1, 39 Tout ceci peut nous faire réfléchir sur la manière dont nous-mêmes, nous vivons notre relation avec le Christ Nous sommes peut-être tentés de le retenir ou plutôt de l'enfermer dans le bien qu'il nous fait Au risque de l'empêcher de rejoindre les villages de la Galilée alentour, c'est-à-dire notre ville, nos quartiers, nos rues, nos entreprises Nos entreprises Et pourtant, en ces lieux, l'évangile est attendu Et c'est pour qu'il y soit annoncé que Jésus est sorti d'auprès du Père Il est venu parmi les hommes pour porter la bonne nouvelle du salut à toute personne, là où elle se trouve Et pas pour constituer autour de lui une cour de dévotion, chargée de le remercier des miracles qu'il a fait Au long de l'évangile de Marc, les disciples sont entraînés dans ce mouvement de sortie Partons ailleurs, leur dit Jésus, Marc 1, 38 De même, le Christ nous invite à ne pas rester enclos dans la joie, la reconnaissance et la jouissance du bien qu'il nous a fait A partir des signes qu'il nous donne de sa présence, de sa sagesse et de la puissance de son salut, il nous propulse plus loin Ainsi, quand nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie, nous recevons du Christ sa parole vivante et le pain qui est son corps Mais il ne nous comble pas de ses dons pour nous enfermer autour de lui, mais plutôt pour que nous sortions Pour que nous parcourions le monde qui nous entoure et devenions à sa suite les témoins de la bonne nouvelle Comment pourrions-nous être les témoins de cette bonne nouvelle si, à l'exemple de Jésus, nous n'allions pas rejoindre les hommes et les femmes de notre temps dans leurs souffrances, leurs déficiences ou leurs épreuves ? Aujourd'hui, comme au temps de Job, beaucoup d'hommes et de femmes souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur esprit Ils attendent non seulement que nous annoncions la bonne nouvelle du royaume qui vient, mais que nous donnions les signes de cet avènement, que nous fassions quelque chose pour les soulager Lorsque Jésus relève la belle-mère de Pierre, guérit les malades et libère ceux qui sont possédés par des esprits mauvais, la vérité de sa parole devient manifeste et attractive C'est pourquoi notre Église aujourd'hui doit se porter auprès de ceux qui sont abattus, malades ou dérangés Par son attention, sa présence, ses gestes de solidarité, elle manifeste que le salut de Dieu est une réalité pour aujourd'hui, puisqu'elle rejoint chacun et chacune dans les conditions concrètes de son existence Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour le don qu'il nous fait de sa vie, pour la force de sa parole et de son enseignement, pour la puissance de la grâce qu'il nous donne dans ses sacrements Et entendons son invitation à sortir, à sa suite, de notre ville et de notre maison pour parcourir notre Galilée, et proclamer la bonne nouvelle Le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle Prions ensemble Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres Si je ne me rencontre et ne m'aime plus Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis Et non tel que je me rêve Aide-moi à accepter ma condition d'homme Limitez mes appelés à se dépasser Apprends-moi à vivre Avec mes ombres et mes lumières Mes douceurs et mes colères Mes rires et mes larmes Mon passé et mon présent Donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles De m'aimer comme tu m'aimes Délivre-moi de la perfection que tu veux me donner Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder Épargne-moi le remords de Judas Rentrant en lui-même pour n'en plus sortir Épouvanté et désespéré par son péché Accorde-moi le repentir de pierre Rencontrant le silence de ton regard Plein de tendresse et de pitié Et si je dois pleurer Que ce ne soit pas sur moi-même Mais sur ton amour offensé Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur Le dégoût de moi-même Je le projette sans cesse sur les autres Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison Dont je serre moi-même la clé Donne-moi le courage de sortir de moi-même Dis-moi que tout est possible à celui qui croit Dis-moi si je peux encore guérir Dans la lumière de ton regard et de ta parole Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz